Nous avons des acteurs de la société civile togolaise et des citoyens togolais qui sont injustement enfermés dans les prisons du Togo depuis déjà trop longtemps. Et en dépit des mesures d'apaisement appelées par la CDAO et par le peuple togolais, en dépit de la grève de la faim de l'honorable Adia, en dépit de la campagne « Une bougie pour la liberté », en dépit de tous les appels, tous les appels, un ordre de toutes parts, que enfin le pouvoir togolais libère ces personnes qui sont injustement enfermées, nous constatons que ce pouvoir malheureusement s'entête. Il s'entête à maintenir en détention de jeunes togolais actifs qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, qui n'ont fait qu'appeler à la démocratie et à un État de droit. Et ces personnes sont donc injustement enfermées depuis plusieurs mois, depuis déjà trop longtemps. Leurs familles, leurs enfants ont besoin de les voir. Et puisque nous voyons que l'État de volet demeure totalement sourd à ces différents appels, après la campagne « Une bougie pour la liberté » que nous avons organisée la semaine dernière, nous voulons cette semaine continuer notre action. Et le vendredi 5 octobre, nous invitons donc tous les citoyens togolais et de justice à nous retrouver, nous, du Front Citoyen de votre groupe. Ainsi, bien sûr, que les autres organisations de la société civile qui ont commencé à nous rejoindre, nous dire que, trop c'est trop. Cette fois-ci, tous les togolais veulent se lever dans une démarche citoyenne et pacifique pour dire à l'État togolais « Ça suffit ». Vous avez suffisamment réprimé, vous avez suffisamment mis au peuple togolais « Arrêtez ce que vous faites, vous avez trop tiré sur la corde, libéré ces gens qui sont pour maintenir la justice. » Comment ça va se passer ? Donc, nous avions un itinéraire qui nous permettait initialement de déboucher sur le palais de justice, mais nous avons eu une réponse aujourd'hui du Compte Amiral Adégnon qui a totalement chamboulé notre itinéraire. Soit, nous prenons acte et en toute responsabilité, nous allons adopter l'itinéraire imposé, je dirais, par le Compte Amiral Adégnon. Cet itinéraire nous cantonne essentiellement dans le quartier de l'État, mais nous allons demander aux citoyens togolais de nous retrouver justement le vendredi 5 pour faire ensemble cette marche citoyenne pacifique pour dire la vérité au pouvoir togolais. Nous pensons organiser, en tout cas faire démarrer le cortège en fin de matinée, permettre aux travailleurs, aux fonctionnaires de nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions faire passer notre message. J'invite vraiment chaque citoyen togolaise, chaque membre de cette communauté togolaise à se dire que, cette fois-ci, je dois apporter ma contribution pour que la justice triomphe dans mon pays. Nous ne vous demandons pas de faire une manifestation pour l'Octurne, nous nous demandons tout simplement de prendre sur vous, de vouloir rejoindre ceux qui ont décidé de marcher pour qu'ensemble, de façon citoyenne et pacifique, nous puissions, à travers les rues de l'Omé, dire notre vérité au pouvoir togolais, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Je demande aux taux de connaître de sortir. Je demande aux travailleurs qui auront travaillé cette matinée du vendredi, une fois le travail fini, de chausser les baskets, de nous retrouver pour qu'ensemble, nous puissions vraiment faire la pression nécessaire et légitime pour qu'on puisse libérer ceux qui sont en prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !